Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de tartelettes aux pommes. Pour cette recette, il vous faudra une pâte feuilletée rectangulaire, 200 g de compote de pommes, 3 pommes, du beurre et du sucre en poudre. Pour commencer, on lave nos pommes, là elles sont lavées et on les épluche. Ne prenez pas des pommes trop trop grosses, sinon ça fera trop. Ensuite, vous étalez votre pâte sur la plaque de votre four et on va la couper en 6. On va l'installer de la compote. Vraiment un tout petit peu. Je crois que même une compote, ça suffira. Parce que 2, c'est vraiment pour la tarte. Voilà, je pense qu'une compote, ça suffira. Voilà. 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 Voire. Alors, on va l'inser. J'aime, parce que l'inser. Voilà, vous avez parto qui vous a eu. Merci. oniade. Merci. Là, Dieu. Merci. Ensuite, on va disperser des lamelles de pomme. Merci. Une demi-pomme par petite tartelette. On préchauffe son fond à 180 degrés. On va venir saupoudrer nos tartelettes de sucre. Et pour finir, on va mettre des petites noix de beurre un petit peu partout sur nos tartelettes. Et voilà, maintenant, on enfourne à 180 degrés chaleur tournante. Au niveau du temps, je vous dirai exactement le temps quand elles seront cuites. Et voilà, elles sont cuites et parfaitement cuites. Même en dessous, elles sont super bien cuites. Alors là, ça sort du four, donc c'est un petit peu chaud. Et même en dessous, elles sont très bien cuites. Donc, pour la cuisson, je les ai fait cuire 15 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Et une demi-heure à 150 degrés chaleur tournante également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501